Dans cette vidéo, je vous donne des petites astuces pour créer vos propres exercices d'arpège avec percussions. Salut à tous, c'est Robin Meis. Dans le passé, j'ai déjà réalisé des vidéos sur les percussions à la guitare. Donc peut-être si vous vous rendez compte que vous êtes perdus en découvrant les exercices ici, je propose alors que vous jetiez un coup d'œil à ces vidéos avant. Je laisse le lien dans la description de la vidéo et sur le i d'information. L'idée dans la vidéo ici, c'est de créer ses propres exercices rythmiques en partant d'une matière très simple de base. Alors même si je vous recommande de créer vous-même vos exercices avec la méthode proposée, les exemples de la vidéo seront disponibles en partition et tablature sur ma page Tipeee. Le lien sera dans la description. Nous allons nous servir de l'arpège P-I-M-A-A-M-I, Mi-Sol-Si-Mi-Mi-Si-Sol. Le rythme, ce sera au total, oui, croche, mais vu qu'on n'a que cette note, on va ajouter un demi-soupir entre les deux mi-aigus, donc un tout petit temps d'arrêt. Et on va profiter de ce demi-soupir pour inclure à ce moment-là une percussion avec le pouce en frappant les cordes basses à la guitare. Voici l'exemple. On va partir de cette base-là, et à présent, on va ajouter un ou plusieurs kicks joués avec le poignet sur les temps forts. Comme le troisième temps est déjà pris par la percussion des cordes, on a le choix d'ajouter un kick sur le premier temps, deuxième temps et quatrième temps. Voici l'exemple. Sur quatre mesures, en ajoutant simplement un kick tous les premiers temps, il sera en même temps que la sixième corde jouée avec le pouce. On peut après ajouter un kick en plus sur les deuxièmes temps, ce deuxième kick sera en même temps que la deuxième corde attaquée. Voici cet exemple sur quatre mesures. Vu qu'on est sur quatre mesures au total, pour le moment, on pourrait, sur la première et troisième mesure, faire la même chose que précédemment, c'est-à-dire un kick sur les premiers et deuxièmes temps, mais sur les deuxièmes et quatrièmes mesures, on enlèverait le kick du premier temps, donc juste en laisser un sur le deuxième temps. Voici l'exemple. On n'a pas encore proposé de placer un kick sur le quatrième temps, donc faisons-le en plus d'un kick aussi sur le premier temps. Voici l'exemple. Je vais en profiter encore du cycle de quatre mesures pour challenger le cerveau et la concentration. Sur la première mesure, je passerai un kick sur le premier temps. Sur la deuxième mesure, le kick sera sur le deuxième temps. Sur la troisième mesure, sur le quatrième temps. Et pour la dernière mesure, il reviendra sur le premier temps. Attention donc que de la troisième à la quatrième mesure, les deux kicks s'enchaîneront sur deux temps d'affilée. Vous voyez donc qu'il y a moyen de s'amuser et de créer ses propres exercices simplement en changeant les emplacements des kicks sur les temps forts. Alors maintenant, je vous mets dans la situation. Imaginez si on s'amusait aussi à déplacer la percussion des cordes, c'est-à-dire qu'elles ne soient plus uniquement sur le troisième temps, mais ailleurs dans la mesure. Imaginez si on s'amusait à placer certaines percussions sur des contre-temps, donc entre les temps forts. Imaginez si on s'amusait à modifier l'ordre des notes de l'arpège, donc pas par exemple P-I-M-A-A-M-I, mais un ordre différent, par exemple P-M-I-A-A-I-M. Imaginez si on s'amusait à faire de la polyrhythmie entre l'arpège et les percussions. Pour ceux qui voient de quoi je parle, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a une infinité d'exercices à créer à partir d'outils basiques. Donc à vous de vous challenger en créant des exercices de plus en plus difficiles selon votre niveau. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air de soutien. Vous pouvez également donner votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous pour suivre le futur contenu de la chaîne et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao !